Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, un très bon dimanche à vous, en tout cas profitez-en, un petit café, un petit déjeuner, passez le tour avec vos familles, vos amis, etc. Merci à vous tous pour ces magnifiques achats de cette semaine et maintenant encore à venir. Franchement des nouveautés fantastiques, pas mal de régions en vue avec pas mal de nouveautés et pas mal de choses à voir qui vont être terribles. J'ai l'air dit, vous allez voir du beau XM Studio Hulk. Je vous annonce ici qu'on va reprendre des lives de mardi soir à mardi sur deux. Je vais essayer en tout cas de reprendre, comme mes tournages vont changer les journales, on a eu malheureusement des changements d'horaire. On continue la chaîne YouTube, 8h du matin, à tous les jours, machin, mais on tourne différemment. Mais c'est un libre-doutorio samedi soir et je trouve que pour l'instant, ça manque pas mal de communication plus unilatérale. Il y a quelque chose qui manque un petit peu, on faisait des lives à l'époque parce que le Covid est autrement, on n'avait pas le choix de le faire, on a arrêté parce qu'on n'avait plus du tout le temps, ni l'énergie, ni l'envie. Là, je sens que ça en a besoin, autant pour le magasin que pour vous. Je trouve que beaucoup de gens, à un moment, se plaignent du fait que la communication sur des groupes, en général des gens, ne sont pas trop chauds. Nous, en ville, beaucoup de nos clients ne viennent plus en ville à cause de la zone de guerre qu'il y a autour, littéralement. Je pense que les cratères, les problèmes de circulation, les paris de parking, les problèmes de plein de choses. Franchement, n'imaginez pas si ceux qui sont liégeois ou belges connaissent la ville, ils sont aussi déçus que moi. Pour ceux qui sont trop loin, attendez pour vous, j'espère que vos villes se passent bien. Mais donc du coup, on va essayer de repartir sur ces bases où on va reconnecter aux gens via Internet, via quelques lives. Ce sera des lives Facebook, YouTube. Soit je fais sur les deux d'un coup, soit un des deux, je ne sais pas. Je dois juste de me décider bientôt, mais vous aurez vite l'information sur les réseaux sociaux. Je suis en train de travailler sur le setup. Pour parler de tout, les nouvelles précommandes, les nouveautés cinéma, les collections, les arrivages. C'est un pour un peu parler aux gens et puis voir ce qu'ils en pensent et reconnaître doucement un petit peu plus les personnes. Parce qu'avec la sortie du Covid, on a travaillé plein de choses, machin, on est sur YouTube, etc. Mais le rapport a été un peu changé, je trouve. Et pour l'instant, beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés par les magasins, dû à ce qui s'est passé avec Oniri, les promos fournisseurs, les produits nouveautés, les problèmes de machin, etc. Enfin voilà, je trouve qu'on va pas se mentir, on a survécu tous ensemble à cette crise. Mais là, je trouve que moralement, les gens ont pris cher. Autant les gens influenceurs, dans les magasins, dans les fabricants, etc. Enfin, ça a été le gros bordel. Mais je trouve qu'une note de gaieté est à venir. En tout cas, moi, je sais que les gens aimaient bien le live que je fais de dimanche matin de temps en temps sur YouTube. Et j'ai envie de retomber dessus aussi sur Facebook ou voilà. En tout cas, refaire des petits lives, une courte, 1h ou 2h, genre de 20h à 22h maximum. Pour quand même passer du temps avec ma femme, etc. Mais voilà, je pense que c'est une bonne idée. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Ça serait du coup à mardi sur 2, donc mardi 5 mars, si c'est bien la bonne date, 20h. Un petit rendez-vous tranquille où je fais un live, où je présente des choses, où je parle avec vous, j'échange, etc. Le but, c'est de vraiment passer des bons moments et de redonner un petit peu de dynamisme à tout ça. Parce qu'on a notre futur projet qui va bientôt arriver, qui est très social, très culturel, très tourné vers les collectionneurs et vers vous. Et je trouve que pour l'instant, le moral est vraiment dans les chaussettes. Pas forcément nous, on se marre bien. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et je trouve que pour l'instant, il y a vraiment une chose qui se pèse. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une ambiance de gens vit stressés, vite énervés, vite des problèmes. Et c'est des magasins qui vivent ça. Pour l'instant, j'ai pas mal de magasins que je connais qui sont durs. Pas genre les ventes de machin, même durs. Ils en ont marre. C'est dur de continuer ça psychologiquement avec tous les problèmes qu'on a, d'où à gérer, avec tout ce qui se passe dans le milieu. Plus les gens qui sont de plus en plus impatients ou qui aussi, qui ont un stress. Ils disent écoutez, je ne sais même pas, si j'achète, est-ce que j'ai des garanties ? Et les machins, c'est tous des problèmes, je pense, qui ont créé vraiment un état de stress intense. Qu'il faut désamorcer, il faut tirer dedans en balle réelle, il faut prendre le stress, mettre un gros coup sur sa tête. Et le meilleur moyen, c'est avec de l'espoir, avec des bonnes humeurs, avec des bonnes news, des bonnes choses qui vont arriver. Voilà, en tout cas, c'est ça que je vous propose, vous permet. Il n'y a pas pour Aprico, parce que je n'en ai pas su passer pour tourner. Il est en vacances pendant deux semaines. Donc forcément, j'ai tourné avec lui en avance. Il passe de temps en temps un matin, mais là, il n'a pas su passer. Donc voilà, ce n'est pas grave, pour Aprico, il n'était pas exceptionnel. Ce sera pour dimanche prochain ou dimanche après, voilà. Mais je voulais faire une petite vidéo, en plus, je vous avoue que je suis vraiment lessivé. C'est un instant à ma voix, je pense. Mais je ne voulais pas vous laisser sans vidéo dimanche. Je voulais juste vous annoncer des bonnes nouvelles, vous dire encore une fois merci. Parce que, je ne sais pas, mon métier me tient à cœur depuis des années, toujours maintenant. Et justement, le fait que des fois, les choses ne se passent pas bien, ça me tient encore plus à cœur. Je n'ai pas toujours à dire, si c'est que les gens ne sont qu'à déprimer, je m'en fous. C'est important d'être près de ses clients, près de ses fans, et près des gens, nos amis, etc. On reste une communauté super intéressante à mettre au goût. Moi, actuellement, j'ai passé beaucoup plus de temps au comptoir, puisque je n'étais pas là. Et j'ai revu plein de gens, c'est vraiment plaisant. Ça me remet par la chose aussi en question de plus en convenir vers les personnes. Le live du dimanche dernier était vraiment cool, où les gens interagissent, où c'est vraiment que du partage super bien. Et voilà. Donc, c'est ça ma promesse, de venir vers vous avec des lives. Moi, tout seul, à mon moment. Peut-être d'autres gens, mais je ne peux plus impliquer tout le monde dans l'équipe, parce qu'ils ont des vies privées et que ça reste, ils ne sont pas indépendants. C'est mon travail, c'est ma passion. Et voilà, c'est bon. En plus, eux, ils ont quand même une vie derrière. Ils vont interagir, de toute façon. Et puis, ils s'occupent déjà très bien d'entreprises. C'est déjà une bonne chose, son pays aussi. Mais voilà. Ça sera moi, du coup, tout seul pour le moment. Puis, il y a d'autres gens qui rejoindront. Je serai chaud à faire d'autres choses avec des gens. Je serai chaud quoi qu'il arrive. Et je serai là pour vous donner un maximum de bonne énergie dès le soir, le mardi soir. Donc voilà. Merci à vous de ce qu'on fait une fois. Passez un excellent dimanche. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à mardi soir. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada